que les appareils évoluent sans cesse. On est obligé, vraiment, que la maintenance marche comme il le faut. Du fait également que nous, quand nous avons commencé à nous investir dans l'équilibre, après nous, on a aussi besoin que la maintenance soit en retard. C'est pourquoi des mises à jour régulières sont nécessaires, d'où cette session de formation à l'endroit de techniciens venus de plusieurs structures hospitalières du pays. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer les capacités techniques des techniciens, ici au Sénégal et principalement à Dakar, pour leur permettre d'avoir les moyens techniques et les connaissances pour qu'ils puissent effectuer les maintenance préventives, les maintenance correctives, et que les patients puissent avoir du matériel en capacité de fonctionnement correct, qui est un danger et qui permet un bon suivi de leur pathologie. La session est surtout axée sur les appareils les plus couramment sollicités. Et donc, on a pu voir les équipements de perfusion, littorage, oxygéothérapie, imagerie et neonatalogie. Donc, ça passe par le renforcement des capacités techniques, et bien sûr aussi par la sensibilisation à l'importance de la maintenance préventive, qui est primordiale pour assurer une sécurité des soins et une sécurité des patients, et aussi par rapport à l'aspect économique que cela peut engendrer pour leur établissement. L'idéal est d'établir un protocole qui s'inscrit dans un programme appelé maintenance préventive. Par exemple, pour un appareil comme celui-là, il faudrait préférer avoir un planning de maintenance préventive qui permet à l'appareil d'allonger sa durée de vie. Donc, le bienfait est d'établir pour notre protocole de maintenance préventive. Par exemple, les moyens faibles de l'appareil, les pièces de réchange, de pouvoir décider, quelles sont les pièces de réchange, quelles sont les pièces qui sont le plus souvent en panne, pour pouvoir anticiper, par exemple, l'aydenwall. Les équipements médicaux représentent une part importante dans les soins. C'est pour cela qu'il est primordial d'en prendre le grand soin pour qu'il serve le plus longtemps.